Il nous a semblé intéressant de faire le point non seulement sur la chirurgie, parce que ça on fait souvent le point, mais sur le suivi et l'orientation du suivi dans la chirurgie du ligament croisé antérieur en 2016. Et je vais donner la parole à Jean-Marie qui va vous parler de l'état des lieux en 2016, c'est à dire les résultats qu'on a avec 2016 pour des malades, bien sûr, qui ont été opérés plusieurs années avant. Jean-Marie. Merci. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, en 2016, quand on opère un patient d'un croce antérieur, la question qu'on se pose, c'est est ce qu'on est bon et est ce qu'on peut améliorer nos résultats et comment on peut les améliorer? Nous, chirurgiens orthopédistes, jusqu'à présent, on était très content de nos résultats parce que sur le plan clinique, quand on analyse seulement les résultats sur la laxité, sur les scores qu'on appelle fonctionnels, on a des bons, voire des très bons résultats. 85 à 96% de bons, à très bons résultats. C'est ce que dit la littérature depuis des années sur ces chirurgies du ligament croisé antérieur. Mais quand on analyse finement ça, on se rend compte qu'on a un taux de rupture dans certaines populations à risque et particulièrement les patients les plus jeunes. Donc, ceux à qui on va préférentiellement proposer cette chirurgie, avec un taux de rupture qui est très élevé dans ces populations là, qui atteint près de 30% dans certaines publications. Et vous voyez que on dit à un patient, on t'opère pour que tu ailles rejouer au foot et au bout du compte, il y en a presque 1 sur 4, 1 sur 3 qui se recassent. Le taux de réopération est également élevé. Ce n'est pas une chirurgie qui est complètement anodine. On se rend compte qu'on réopère un certain nombre de gens pour des lésions miniscales qu'on a suturées qui ne cicatrisent pas, pour des syndromes du cyclope. Et bon an, mal an, on se rend compte que ces patients reviennent pour une deuxième chirurgie dans un nombre assez fréquent de cas et dans des délais assez courts. Et la dernière chose qui est d'autant plus préoccupante, c'est qu'on opère ces gens pour qu'ils retournent jouer au foot, pour qu'ils retournent faire du handel, pour qu'ils retournent faire du ski. Et on se rend compte que le retour au niveau sportif initial, il n'est pas celui qu'on attendait au départ. Quand on analyse finement le niveau sportif à un instant T, donc 6 mois à 1 an après une chirurgie de croisé, voire 2 ans dans certains cas, on se rend compte qu'il est similaire au niveau initial dans moins de 2 tiers des cas. Je vais maintenant passer la parole à Bertrand Sonnery Cotet. Attends, pardon. Moi je compte pour du beurre moi. Ils sont gonflés les petits. Bon, c'est moi qui dois faire la transition, c'est pas toi. Patrick, c'est pas de ma faute. C'est Jean-Marie qui n'a pas compris. Donc là on va parler de l'évolution des techniques chirurgicales. 90, tendon retulien, gold standard, progressivement les ischios jambiers. Moi j'étais plus ou moins fanatique des ischios jambiers. Après je commençais à croire dans les ischios jambiers. Lorsqu'ils ont modifié leur technique chirurgicale et ils ont préservé tout le tissu intra au niveau de l'échancure intercondylienne, les résidus du ligament croisé antérieur, ce qui améliorerait la vascularisation. Et maintenant on en est aux ischios jambiers dans de bonnes conditions techniques avec la reconstruction du entéro latéral. C'est Bertrand qui va vous parler de ça. Alors moi je suis très heureux avant de commencer ma com parce qu'il y a deux révolutions dans ce topo. Le premier c'est quand Pierre Chambat vous dit que le tendon retulien n'est plus le gold standard. C'est quand même un pavé majeur dans l'histoire du croisé antérieur. Vous savez tous que c'est une référence internationale donc c'est quand même une évolution considérable. La deuxième chose vous allez voir c'est que je pense qu'on a fait beaucoup de progrès en chirurgie. Vous avez fait beaucoup de progrès en kiné et que maintenant on peut passer à une troisième étape qui va être en fait notre message aujourd'hui qui va être la réathlétisation. Je reviens un petit peu en arrière. En 2013 il y a eu un énorme buzz médiatique dans le domaine du croisé antérieur. En gros depuis 20 ans les chirurgiens se battent sur tendon retulien ici au jambier. On en est toujours au même débat. Et en 2013 il y a des Belges qui ont sorti un article avec la découverte d'un nouveau ligament qui s'appelle le ligament entéro latéral du genou qui est une structure latérale pour lequel les débats sont terribles. Il y a même eu un article dans le New York Times cet été parce que nous on y croit fortement et certains chirurgiens disent que ça n'existe pas. En fait on a une chance en France et depuis des années on a fait des Le Maire. Vous connaissez tous des patients avec des énormes cicatrices externes qui étaient un renfort en fait empirique. Et nous on le fait de manière anatomique et on est très content. Vous voyez tous les kinés qui travaillent avec nous doivent reconnaître cette photo. Ça c'est la première page du dernier arthroscopie. Et en fait c'est une autre technique chirurgicale de reconstruction de ce ligament entéro latéral. On a publié la dernière, la première série clinique de cette reconstruction mixte croisée antérieure ischio avec ce fameux ligament entéro latéral. avec rien de particulier sauf qu'on a noté en fait à ce moment là un taux de re-rupture, Jean-Marie vient d'en parler, qui était très faible puisqu'il était de 1% contre 6% pour le genou contre-latéral. En fait quand on a un recul moyen de 32 mois, en général on a à peu près le même taux de rupture du genou opéré ou du genou contre-latéral. Et là on était à 1 versus 6. Donc ça nous a encouragé à poursuivre cette technique. Voilà une image de reconstruction. Donc on laisse l'ischio attaché comme vous a dit Pierre Chambat. On fait le croisé antérieur classique. Là il n'y a rien de particulier. On le fixe au tibia, au fémur. Et on va garder le droit interne qu'on va passer en percutané en fait sous le facialata. Ce qui change des énormes balaves qu'on faisait avant. Ça c'est une reconstruction donc anatomique de ce fameux ligament entéro latéral. Ça nous prend 5 minutes de plus. Et vous allez voir c'est une incidence assez importante sur les résultats. La particularité aussi qu'on a assez bien décrite depuis le départ, c'est qu'on les fixe en extension, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Le fait de les fixer en extension, ça veut dire que le tibia est en rotation neutre et donc qu'on ne fiche pas le tibia en rotation comme on le faisait avant avec les Lemaire. Voilà la technique qu'on utilise maintenant pour ces reconstructions. Donc vous reconnaîtrez tous quand vous avez ces 3 petits points en externe, c'est qu'on a fait une reconstruction de ce ligament entéro latéral. Voilà les schémas. On a fait donc cet été une revue importante basée sur la réflexion que vous venez de vous faire Jean-Marie. C'est à dire qu'on a sélectionné des patients à risque, ceux qui sont entre 18 et 28% de re-rupture. Donc il y avait 141 patients. On a pris des 15-30 ans qui font du sport pivot. Et on a analysé 3 différents types de greffes, tendorotulien isolé, ischio isolé ou ce fameux ischio avec le ligament entéro latéral. Le recul moyen, c'est de 38 mois. C'est à dire qu'on prend toujours un recul minimum de 2 ans et on a allé jusqu'à 24 mois. On a dans cette population, c'était à peu près comme les chiffres de la littérature, 10% des patients qui ont recassé leur greffe comptent 8% sur le genou controlatéral. 8% de perte de vue, ça veut dire qu'on a une étude qui est scientifiquement valable. Et cette étude vient d'être acceptée dans l'American Journal. Alors qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué en fait que le taux de re-rupture lorsqu'on faisait cette plastie entéro latérale était plus faible que quand on compare aux deux autres populations, c'est à dire ischio isolé ou tendorotulien. Quand on fait une analyse statistique fine, en fait il n'y a aucune différence de taux de re-rupture entre une reconstruction de l'ischio sol ou tendorotulien sol. Par contre, lorsqu'on compare ischio sol avec cette technique avec l'entéro latéral, trois fois moins de re-rupture. Et lorsqu'on compare cette technique avec le tendon rotulien, là encore, deux fois et demi moins de re-rupture lorsqu'on fait ce ligament entéro latéral. Les facteurs de risque qu'on a déterminés de re-rupture chez un patient qu'on opère, c'est l'âge inférieur à 25 ans, ça tout le monde le sait. Une laxité importante supérieure à 7 mm, ça aussi tout le monde le sait. Par contre, ce qu'on vient de découvrir dans cette étude, c'est qu'une reconstruction isolée du LCA, quelle que soit la greffe, est un facteur de risque de re-rupture si l'on compare par rapport à une reconstruction lorsqu'on rajoute ce ligament entéro latéral. Ce qui veut dire que, comme on a une confiance absolue dans cette technique, puisqu'on n'a pas noté de complications particulières comme il y avait été décrit avec les Le Maire, on a étendu de manière majeure nos indications, puisque vous voyez qu'on a commencé en 2011, on avait 23% de nos reconstructions du LCA pour lesquelles on faisait ce ligament entéro latéral. Et l'année dernière, c'était en 2016, on en est à 60%. C'est-à-dire que notre problème maintenant, c'est quasiment de se dire pourquoi on ne le fait pas à tout le monde. Merci de votre attention. Ok. Donc, vous voyez que ça, c'est une évolution quand même importante et qui fait date dans la chirurgie du ligament croisé antérieur. On en a fait il y a très longtemps, au début de notre expérience. On a abandonné et ça revient vraiment. Pas à la mode, mais ça revient. On en fait actuellement beaucoup et la technique qu'ils utilisent est tellement légère, entre guillemets, que ça va sûrement se faire dans tous les genoux. Donc, on va faire un peu l'impasse sur la rééducation, la rééducation précoce, parce que je pense que tout le monde est au courant, c'est bien codifié. La seule chose qu'on pourrait rappeler, c'est que, attention, il y a beaucoup de chirurgies des ischios jambiers. Attention, les ischios jambiers, il faut les rééduquer au-delà de 90 degrés de flexion, ce qui n'est pas toujours le cas. En dehors de ça, je pense que le protocole de rééducation est bien entré dans les mœurs. Mais on a quand même un problème, c'est à trois mois post-opératoire, on arrive au bout de la rééducation. Et là, il faut prendre un certain nombre de décisions. Alors, je vais demander à Yann de dire trois mois, trois mois post-op, tu vois le malade, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais ? Rebonjour. Donc, à trois mois, logiquement, comme on va le voir, je l'ai mis sur une diapo d'après, mais je vais vous le dire tout de suite. Lorsqu'on voit le patient, c'est lui dire, merci Pierre, c'est lui dire que c'est le passage où on va augmenter le travail de renforcement musculaire, bien sûr avec le kiné, où on va un peu plus tirer sur la courge, comme on dit qu'on en médecine du sport, et avec le kiné, mais surtout lui de son côté. Et pour nous, c'est très, cette étape est très importante parce que ça va permettre de planifier justement la réathétisation. Alors tout d'abord, nous, on reste clinique et notamment à trois mois. Nous, il faut absolument vérifier que tout soit bien, qu'il n'y ait pas de genoux compliqués et que le croisé antérieur marche bien. Donc l'examen clinique de base qu'on fait, c'est bien sûr la recherche d'un épanchement interarticulaire, c'est l'étude des amplitudes articulaires, flexion, extension en passif et en actif, c'est bien sûr, et c'est ce qui intéresse surtout les gens, c'est le testing de la plastique du croisé antérieur avec le test de l'Ackmann, recherche d'un ressaut éventuel, bien leur montrer que tout marche bien, et généralement, ils ont le sourire dès qu'ils sentent bien leur croisé marcher. Et on teste la laxité. Nous, on utilise le rollimeter pour apprécier la laxité antérieure et bien vérifier qu'elle soit identique au genou contre-latéral. On effectue aussi les testing méniscaux et on est attentif en cas de gestes associés sur les ménisques, que ce soit les ménisectomies, mais surtout les sutures méniscales, qu'elles soient internes ou externes. Et là, j'attire votre attention parce qu'il y a beaucoup de kinésie. On ne soigne pas, on ne rééduque pas de la même façon un genou qui a été opéré d'un croisé isolé ou un genou qui a été opéré d'un croisé antérieur avec notamment une suture méniscale. On est beaucoup plus prudent, nous, Bénédicte, je ne pense pas que tu me contredises, au niveau des appuis, du travail de renforcement, quand il y a une suture méniscale. On effectue également les testings rotuliens et on recherche des signes de complications que certains patients peuvent avoir avec notamment des douleurs rotuliennes. Les douleurs antérieures du genou à 3 mois ou sous la rotule ne sont pas des tendinites rotuliennes. Il peut y en avoir, mais surtout ce sont des douleurs rotuliennes favorisées par une amyotrophie du quadriceps. On effectue également à 3 mois les testings musculaires avec l'analyse du quadriceps et on vérifie que le verrouillage du genou soit correct. Et on effectue également les testings des ischios jambiers et notamment en décubitus ventral. On vérifie que les ischios aient bien été réveillés par l'équiné. Et on analyse assez brièvement la proprioception avec l'étude de la marche. Donc ça, c'est un examen qui peut se faire lorsque le patient est en salle d'attente et on l'observe lorsqu'il rentre dans notre bureau. Et on recherche également lors des appuis monopodaux dans notre bureau. On lui demande de faire des petits exercices. Donc, je vous le redis, cette phase pour nous est très importante pour valider l'augmentation du renforcement musculaire et pour planifier le début de la réactivisation qui doit être adapté, comme je vous l'ai dit, au contrôle du opératoire et notamment s'il y a des gestes méniscaux. Mais, je ne l'ai pas mis, mais il y a toujours des mais. Donc, on se base sur un examen clinique qui est fait en quelques minutes dans notre bureau. Ce n'est pas nous qui suivons le patient au quotidien ou plusieurs fois par semaine. Et on se base également sur ce que nous dit le patient, c'est-à-dire sur le travail qu'il a réalisé avec son kiné. Voilà. Et pour nous, cette phase est très importante pour passer à la troisième phase de rééducation. Mais il nous manque quelque chose, à notre avis, pour améliorer le suivi du patient et passer à la vitesse supérieure. Donc, depuis quelques mois, plusieurs mois, on a réfléchi à des tests simples faits par les kinés pour évaluer un genou à trois mois post-opératoire, savoir s'il a acquis tout ce qu'il fallait pour poursuivre la rééducation, pour intensifier la rééducation, pour aller progressivement faire une réathlétisation. Et Bénédicte va nous parler du test de Rachet. Et on l'a appelé Rachet parce que c'est surtout Olivier Rachet qui a travaillé là-dessus. On lui doit bien ça. Et j'espère que ça restera dans les mémoires. Voilà. Oui, alors on rend hommage à Olivier qui nous a beaucoup aidés pour réaliser ces tests, pour trouver les tests qui coïncidaient avec les critères qui nous semblaient, nous, importants pour décider d'une reprise d'activité plus soutenue. Alors, les tests doivent être réalisés à trois mois post-opératoire par le kinésithérapeute qui prend en charge le patient. L'avantage, c'est que ces tests seront réalisés à chaud, que nous, dans notre bureau, on teste les patients, mais ils sont à froid. Ces tests, donc, devraient nous amener à savoir si le genou est bien prêt à supporter des contraintes plus importantes. Donc, pour chaque test, le résultat est formulé de façon simple. Est-ce que l'objectif qu'on attend est attendu ? Oui, non. Alors, le premier critère qui nous semblait important pour dire qu'un genou va bien, c'est tout d'abord l'épanchement, l'étartrose. Il doit y avoir peu ou pas d'étartrose. Le test, pour l'évaluer, c'est le choc rotulien. Le résultat qu'on attend, c'est une absence de choc rotulien ou un petit choc rotulien inférieur à une croix. Et l'objectif est-il atteint ? Le kinésithérapeute nous dira oui, non. Le deuxième critère important, c'est l'amplitude de flexion. Donc, le test, le patient est en dicupitus dorsal. Le kinésithérapeute effectue une triple flexion passive du membre inférieur. Et on va l'évaluer de façon manuelle avec la distance talon-fesse. Cette distance doit être au moins égale à la distance du pouce auriculaire, de l'auriculaire de l'examinateur. Ce qui représente à peu près 120 à 130 degrés. Le troisième critère, c'est l'amplitude de flexion active qui est mesurée sur le patient en bout de table. On lui demande de faire une triple flexion, les mesures au goniomètre. Et le résultat attendu est une angulation au moins égale à 120 degrés. Pour le quatrième critère, c'est l'amplitude d'extension passive. Alors, le test, le patient est mis au sol, non chaussé. Le dos appuyé contre le mur. Et le kinésithérapeute regarde la distance en fait creux, popité et sol. Le résultat attendu, c'est qu'on ait un contact creux, popité et sol si le patient est relativement laxe. Pour les patients un petit peu plus raides, il faudra regarder qu'il y ait juste une difficulté à glisser les doigts sous le creux, popité. Sinon, c'est qu'il y a un fexum. Le test numéro 5, c'est l'extension active. Donc, on va demander au patient de faire une contraction maximale du quadriceps et de lever son montant en extension. Le résultat attendu, c'est l'absence de décrochement. C'est-à-dire que le segment tibial et le segment fémoral doivent décoller en même temps. Le contraire numéro 6, c'est le contrôle de l'équilibre. Alors là, on va faire le test de l'Y-balance où on va mesurer qu'il y a la distance antérieure. Donc, vous voyez, le patient est debout, il est en appui monopodal. On va lui demander d'avancer de temps de la jambe contre-latérale le plus loin possible sans toucher le sol, sans prendre appui au sol. Et on va mesurer la distance entre les deux points de pied à l'aide d'un mètre qui est passé sur le sol. Le résultat attendu, c'est un différentiel droite-gauche de moins de 4 cm. Le patient va réeffectuer 3 essais. Il peut effectuer 3 essais. Le test numéro 7, 7e critère, donc contrôle à nouveau de l'équilibre. Là, le patient est en appui monopodal. On lui demande de tourner la tête alternativement à droite et à gauche à vitesse lente. et le résultat attendu, c'est un appui monopodal qui est tenu sans prendre appui sur l'autre membre inférieure pendant 15 secondes. Le critère numéro 8, donc la force disque jambique, qui est importante. Alors là, le test, on va mesurer de façon comparative la pression exercée sur la personne entre les deux membres inférieurs. Le patient est mis sur le sol. Les hanches et les genoux sont fléchies à 110 degrés. Il exerce une pression avec le membre inférieur opéré et avec le membre inférieur opéré puis avec le membre sain. Et on regarde le différentiel. Donc, le résultat qu'on attend, c'est pour un DITT que la force du côté opéré soit au moins égale à 40 % de la force du côté sain. Pour un KJ, une force égale à au moins 80 % par rapport au côté contralatéral. Trois essais également peuvent être réalisés. Pour le critère numéro 9, c'est la fluidité à la descente des escaliers. On demande aux patients de descendre des escaliers à vitesse normale de façon la plus naturelle possible. On regarde, on recherche. Donc, le résultat attendu, c'est l'absence de boiterie. Et enfin, le test numéro 10, c'est le contrôle essentiel du crolyceps. On va demander aux patients de descendre des escaliers à vitesse dente et ils doivent contrôler toute la hauteur de la marche. Donc, descendre à vitesse dente avec un contrôle excentrique de toute une hauteur de marche. Si la réponse est oui aux 10 critères, on peut raisonnablement se dire qu'on peut lui donner le feu vert pour reprendre prudemment et progressivement les activités physiques dans l'axe. Voilà, vous voyez que c'est quelque chose de relativement simple mais qui nous semble facilement utilisable, pas de matériel. Et on va essayer de valider tous ces tests et on vous enverra des fiches d'évaluation pour que vous nous répondiez et qu'on arrive à valider ce test appelé test de rachet. Alors, une fois que le test de rachet est réussi, ça c'est un examen de passage à 3 mois, peut-être qu'il évoluera avec le temps. Ça s'adresse surtout au commun des ligaments croisés antérieurs par des athlètes de haut niveau parce que les athlètes de haut niveau sont souvent pris en avant dans la réathlétisation et les choses comme ça. Une fois le test réussi, vous savez tous, il faut continuer et intensifier la proprioception, introduire les activités dans l'axe, trotting, cloubby, footing, natation, vélo, position assise, intensifier la pléométrie horizontale, c'est les bondissements, avant, arrière, latéraux, et renforcer la musculation progressivement. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour réussir les examens du sixième mois post-opératoire. Il y a deux types d'examens au sixième mois post-opératoire. Il y a l'isocynétique et les tests fonctionnels. On va commencer par les tests isocynétiques. C'est Olivier qui va nous en parler. Tiens, Olivier, je te passe ça. Merci, bonjour. Donc, juste un petit rappel pour vous dire ce que c'est qu'un test isocynétique qui est maintenant bien codifié, qui est remboursé même par la CPAM dans les 18 premiers mois après une chirurgie du LCA. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un examen qui va nous permettre d'obtenir un bilan chiffré, surtout à partir du sixième mois, mais on peut le reproduire encore à deux ou trois reprises. Et c'est une évaluation qui est analytique et dynamique. On ne m'entend pas ? Pardon. Une évaluation qui est analytique et dynamique. pour ce genou, mais surtout qui va nous donner le feu vert pour réaliser un troisième test dont parlera Grégory, qui est le test fonctionnel Rotten to Play. Donc, comment ça fonctionne ? En quelques mots, c'est surtout un test qui utilise une résistance auto-adaptée et puis qui permet de quantifier tous les paramètres d'un mouvement né d'une contraction musculaire, que ce soit l'amplitude, la vitesse, la durée ou la direction du mouvement. Enfin, on va déterminer un pic de force essentiellement et son angle. Alors, comment on interprète ces résultats ? Le critère majeur, ça va être le moment de force maximal qui va être apporté au poids du corps. Alors, on a des critères pour l'homme, qu'il soit sédentaire ou athlète de haut niveau, également des critères avec des références chez la femme. Et puis, on sait que pour le travail excentrique, il faudra une valeur supérieure de 30 % par rapport au travail concentrique. D'autres ratios peuvent être utilisés et nous permettent d'avoir d'autres arguments. Ce sont surtout des rapports, des rapports qui se font en concentrique ou en excentrique, qui comparent le quadriceps sain avec le côté du genou lésé, mais aussi pour les ischios jambiers, côté sain versus genou lésé. On fait aussi ce qu'on appelle un ratio qui va être conventionnel, qui lui compare l'ischio-jambier en concentrique à 90 degrés avec le quadriceps en concentrique et avec le même angle. Et puis, un ratio qu'on appelle plutôt fonctionnel, qui lui compare l'ischio-jambier en excentrique avec le quadriceps en concentrique, mais avec une vitesse bien plus élevée à 240 degrés. Enfin, on peut en tirer certaines conclusions. Par exemple, sur le mouvement de force, on peut dire que le retour à la course est possible à partir de 80 % par rapport au genou contralatéral. Et généralement, on considère que le retour à la compétition correspond à 100 % du mouvement de force maximal. Quelques courbes pour vous montrer à gauche une courbe normale et puis à droite, une courbe avec un déficit du vaste médial, là où se trouve la flèche. Une autre courbe à gauche avec une douleur en étau qui montre une phase de plateau sur le testing de ce genou. Et puis, à droite, vous le connaissez maintenant, c'est bien décrit, cette fameuse inhibition qui est souvent révélatrice d'un certain douloureux rotulien avec une petite encoche en rapport avec le niveau angulaire travaillé. Enfin, dernier critère qui peut être intéressant, c'est la fatigabilité avec un index qui est testé sur 20 répétitions. et on va prendre les 5 premières et les 5 dernières, calculer une moyenne et on va pouvoir voir une différence éventuellement sur le quadriceps comme sur l'ischio-jambier. Voilà en quoi consiste essentiellement ce test isocynétique à partir du 6e mois et qui donne le feu vert. Je passe la main à Greg pour un retour de doublé. à moins que... Donc, c'est important, tous les malades de senti passent par ce test isocynétique. C'est important pour permettre de progresser et de faire les tests de retour au sport. Je passe la parole à Mathieu qui va nous faire un... Merci. Petit opo précurseur. Oui, c'est pour vous introduire un petit peu ce fameux test du retour au sport. Donc, pourquoi on a besoin de ce test ? C'est vrai que c'est un petit peu une nouveauté d'ailleurs qui prend un peu partout dans le monde, cette nécessité d'avoir des critères objectifs de reprise du sport. Alors, un chirurgien du genou et puis vous devez être confronté en tant que kiné ou médecin du sport à ça, le patient opéré, la première chose qu'il va demander, c'est quand est-ce qu'il peut en jouer au foot en gros. Et jusqu'à maintenant, en fait, on se basait essentiellement sur le délai. Ça, c'est en rapport avec le fait qu'il y a eu des études animales et également chez l'humain qui montrent que la greffe évolue dans le temps avec un processus de remodelage pendant lequel elle est particulièrement fragile, d'où toutes les consignes de rééducation que vous connaissez bien, puis un processus de ligamentisation qui prend grosso modo six mois. Donc, on avait l'habitude de dire, si tout allait bien, tu reprends le foot dans six mois. Et en fait, on s'aperçoit que ce critère est déjà... Il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques qui montrent que ce délai est vraiment une mesure pertinente. Et d'autre part, elle peut varier d'un patient à l'autre. Et elle ne tient pas du tout compte, finalement, de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la récupération musculaire. Donc, on a progressé avec les tests isocynétiques qui nous permettent d'évaluer cette récupération musculaire. Et il faut également progresser sur d'autres aspects qui, jusqu'à maintenant, étaient complètement négligés. Les Australiens, l'équipe de Feller, Webster, ont montré qu'en fait, le retour au sport était très souvent corrélé à l'aspect psychologique du patient et que la principale cause de non-retour au sport était l'appréhension. Donc, ils ont défini des scores psychologiques qui, maintenant, doivent être intégrés aux critères de reprise du sport pour autoriser ou non un athlète à reprendre. Et en fait, on s'aperçoit que le problème du retour au sport, ce n'est pas oui, non à six mois. C'est vraiment un continuum parallèlement à la rééducation et qui doit être adapté à chaque patient, à la façon dont il a évolué, à ses critères de récupération. Et on doit pour ça s'appuyer sur les critères psychologiques, les critères musculaires, Olivier, vous en a parlé, les critères psychologiques et des tests fonctionnels pour juger de sa capacité à reprendre du point de vue physique et du risque éventuel de lésions itératives qui est notre principale inquiétude, même si nos nouvelles techniques de grève permettent de réduire ce risque. Et voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de ces tests et Grégory a beaucoup travaillé là-dessus. Il va vous présenter ces fameux tests. Bonjour. Pour mettre en place ce test fonctionnel, on a fait une revue de la littérature et on a pris en compte différents tests qui étaient validés et reproductibles dans la littérature qui nous permettaient d'analyser différentes qualités physiques. et comme vient de vous le dire Mathieu, on commence tout d'abord le test par une évaluation et par la passation du questionnaire psychologique qui a été mis en place par Webster en 2008 et qui a été validé, traduit et validé en 2015, donc tout récemment en français. Donc après la passation du test psychologique et de ce questionnaire psychologique, on a mis en place un échauffement standardisé et l'athlétique senti test se déroule, donc l'échauffement et ensuite différents tests pour analyser différentes qualités physiques. Donc d'abord un soin en contrebas pour évaluer la capacité amortissante, une évaluation de la capacité concentrique du quadriceps, une évaluation de la capacité pliométrique de la personne dans l'axe, une évaluation de son explosivité et de sa qualité d'appui hors axe, sa qualité pliométrique hors axe, donc avec changement de direction et toujours la notion de stabilisation à l'arrivée, une évaluation de la capacité d'endurance musculaire et pour finir un test de course avec changement de direction, l'objectif de faire le plus rapide possible qui nous permettait de mettre en place sur un test rapide qu'on pouvait mettre en place dans une salle. Donc à l'issue de cette passation et de ce test, en fait, ça va nous donner différentes indications. Donc on va analyser les différents scores. Ces différents scores vont nous donner des pourcentages de différences qui nous permettront à la fin, je vous montrerai, d'obtenir un score global qui s'intégrera dans une échelle. Mais pour interpréter ces différences entre les deux jambes par rapport au côté sein, on va avoir une grille d'analyse aussi qui va nous permettre de nous orienter sur le travail en réathlétisation et sur le travail qui est effectué de manière un petit peu plus précise, donc sur différents éléments en fonction des tests passés, que ce soit le valgus dynamique avec derrière un travail excentrique de contrôle du quadriceps, le travail de renforcement des stabilisateurs de la hanche, tout ce qui va être après les différents opt-tests pour évaluer la proprioception en dynamique, c'est-à-dire la capacité de stabilisation de l'athlète et du patient, le renforcement concentrique des quadriceps, sa qualité dans le travail plyométrique axe et hors axe, ensuite le travail d'explosivité, l'endurance musculaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure et le travail de vitesse. Et tout cela en fait nous permet suite à l'analyse des différents items d'obtenir un nombre ou en tout cas de préconiser un nombre de séances de réathlétisation minimum à effectuer pour pouvoir corriger les différents éléments mis en évidence préalablement. Et en fait ce score global parce que comme on le disait beaucoup de personnes mettent en place certains tests mais ils le font tous de manière isolée et l'originalité de l'athlétique sans dit test c'est d'intégrer ces différents tests isolés et d'obtenir un score qui va nous permettre et qui va permettre surtout aux chirurgiens et aux médecins du sport d'avoir un outil d'aide à la prise de décision dans le retour au sport et en fait ce score va nous permettre d'orienter un degré un niveau de reprise sportif. Donc dans les premiers résultats qu'on obtient pour l'instant sur les tests à 6 mois donc après la passation d'à peu près 250 tests donc le score moyen à 6 mois est de 78 on constate quand même une nette différence significative entre les femmes et les hommes au score global donc après ces résultats sont aussi à creuser et à chercher mais on peut pour l'instant donc c'est pas significatif et j'ai pas de preuves à vous apporter pour l'instant mais on constate quand même un valgus dynamique plus important chez les femmes par rapport aux hommes donc c'est quand même un critère qui est important à corriger et on constate aussi une nette différence au test à 6 mois entre les personnes qui ont été prises en charge précocement en réathlétisation et ceux qui n'ont pas été pris en charge en réathlétisation dans la capacité au retour au sport et du moins à la reprise progressive de leur activité après 6 mois je vous remercie donc pour conclure on a été vite un peu sur tous les domaines mais c'était pour vous faire un overview de la position actuelle il y a beaucoup de communication sur le croisé antérieur sur le résultat du croisé antérieur pas beaucoup de résultats sur les re-ruptures ça c'est très très important et je pense que c'est ce qui fait nous permettre de dire qu'une technique est bonne ou pas bonne on n'a pas beaucoup la rééducation d'un genou pour croisé antérieur est bien définie actuellement mais à 3 mois on a un peu un rideau et après chacun fait comme il veut comme il peut je pense que le test de rachat à 3 mois est intéressant parce que c'est une barrière qu'il faut franchir si on franchit pas cette barrière c'est pas la peine d'aller plus loin ensuite il faut qu'on définisse très très précisément la progression de la course de l'isocinétique du renforcement musculaire du sport dans l'axe de la pléiométrie horizontale puis verticale pour arriver au test isocinétique et au test athlétique retourne tout plaît je pense que ça c'est des progrès relativement intéressants en 2016 ce qu'il faut bien comprendre c'est que un test réussi en isocinétique et un test réussi avec Grégory ça veut pas dire qu'on peut jouer au football le lendemain ça donne simplement la permission de continuer et d'intégrer progressivement l'entraînement par exemple d'une équipe de foot ou par exemple de remonter sur les skis de façon correcte et de faire du ski libre mais pas d'attaquer comme un malade à la compétition voilà ce qu'on voulait vous exposer assez rapidement et qui correspond à nos idées en 2016 aux idées des plus jeunes je vais juste rajouter un petit mot l'idée n'est pas venue toute seule c'est basé sur beaucoup d'expériences d'équipes différentes qui se orientent tous vers le retour de tout plaît nous notre réflexion c'est qu'en fait on a assez peu de re-ruptures chez les pros la différence entre un pro et un non pro c'est qu'à partir 3-4 mois ils voient surtout le préparateur physique donc c'est dans ce sens là qu'on veut s'orienter on va faire des tests de façon à les valider scientifiquement et on espère d'ici 3-5 ans pouvoir vous donner des résultats en vous disant finalement les gens qui ne sont pas bons dans ces tests de retour de l'athlétique sans t-test en fait ils sont à très haut risque de re-ruptures la deuxième chose je voulais dire parce qu'il y a pas mal de kinés on va essayer de communiquer avec vous via ce test rachet puisque c'est vous qui allez le valider et on le fera ça c'est on vous le dira plus tard mais de manière très ludique et extrêmement moderne vous verrez que ça sera un moyen d'échange très sympa entre vous et nous merci pour cette belle présentation donc vous avez vu que ben voilà on est quand même surpris de savoir que presque 50% des croisés opérés ne reprennent pas forcément dans les amateurs donc ça doit poser des questions et il faut arrêter de regarder le nombril et essayer de comprendre pourquoi et comment on peut progresser et c'est vraiment le grand mérite de toute cette équipe qui a travaillé dessus et il y a des choses qui sont en train aussi de se mettre en place au même niveau pour les pôles parce qu'il faut qu'on avance aussi dans ces cadres très précis qui nous aident qui vous aident dans le discours vis-à-vis de nos patients qui vous aident et vous aident